Grâce à la loi de l'absorption des photons dans la matière i est égal à i0 exponentielle moins lambda tx on peut définir plusieurs grandeurs utiles Tout d'abord le libre parcours moyen Le libre parcours moyen c'est l'inverse de lambda t Lorsque x est égal à ce libre parcours moyen on a i qui est égal à i0 exponentielle moins 1 c'est-à-dire i0 sur e donc x c'est la distance nécessaire pour affaiblir un flux initial i0 d'un facteur petit e petit e c'est la base des logarithmes néperiens Peut-être plus simple à utiliser l'épaisseur moitié L'épaisseur moitié x en demi c'est log de 2 sur lambda t Lorsque x est égal à x en demi si vous remplacez dans la formule de la loi de l'absorption i est égal à i0 exponentielle moins lambda tx on obtient i est égal à i0 sur 2 Donc l'épaisseur moitié c'est la distance nécessaire pour affaiblir d'un facteur 2 un flux initial i0 Cette unité peut être combinée Si vous considérez deux fois l'épaisseur moitié le flux sera affaibli d'un facteur 2 et d'un facteur 2 c'est-à-dire en fait d'un facteur 4 et ainsi de suite Donc c'est très utilisé en radioprotection pour juger de la pertinence d'un écran pour juger si l'affaiblissement d'un faisceau par un écran donné est suffisant ou pas pour juger de l'affaiblissement d'un écran et pour juger de l'affaiblissement d'un écran donc c'est très difficile pour juger de l'affaiblissement d'un écran